Vous êtes sur Gabon 24 et votre émission Sport en 13 de retour depuis 7 jours va mettre un accent tout particulier sur l'escrime cette semaine avec notamment Théo Nguema Essono, le président et tout premier de la Ligue d'escrime de l'Estuaire que nous sommes allés rencontrer. Regardez. En 2007, avec l'âge, on s'est dit qu'il faut laisser l'espoir qui nécessite de l'engagement physique au plus jeune. C'est comme ça que j'ai découvert l'escrime à partir du maître qui entraînait toujours. Je pense qu'ils étaient en caravane scolaire au niveau du lycée d'Etat. Je me suis inspiré, je lui ai posé plein de questions. Et là, nous sommes là à peu près en quelle année ? Nous sommes là, je pense, il y a 4 ans. D'accord. Il y a 4 ans. Et il m'a expliqué, il m'a été cru dans un club et le virus est là, je pense, à partir de ce moment. Alors, comme je le disais, tu es le président de la Ligue d'escrime de l'Estuaire. Est-ce que quand tu embrasses justement cette discipline nouvelle au Gabon, tu te voyais déjà à ce poste ? Honnêtement, non. Bon, moi, je me suis dit, je vais le pratiquer comme un vétéran parce qu'en tant que sportif né, il y a la nature horreur de vie. Il me fallait un sport dans lequel on ne s'engage pas trop physiquement. Et c'est quand j'intègre la famille, il y a scrim, on m'intègre dans un club. Il y avait quand même des petits manquements. On avait besoin de booster la Ligue et pour se mouiller plus tard vers la Fédération, on me l'a proposé. Donc, bon, j'ai décidé d'intégrer la famille, pas seulement en tant que vétéran sportif, mais en tant que celui-là qui pouvait apporter non seulement son expertise, mais en plus sa disponibilité. Et tout ce qui va avec. Alors, comment s'est fait le passage entre le rugby que tu pratiquais, dans lequel tu étais véritablement engagé et l'escrime aujourd'hui ? Bien. Un sportif, en principe le sportif, il se retrouve toujours, on appelle que sur la discipline sportive, on se retrouve toujours avec le rugby, mais vraiment très engagé physiquement. Oui, je me suis dit, avec de l'âge, je prenais déjà de l'âge, il fallait, à mon âge, commencer à quitter le sport qu'était, vous connaissez un peu le rugby. Ah, c'est physique. Très physique. Il fallait commencer déjà à prendre la retraite, mais en prenant la retraite, de ne pas rester à la maison, de faire quand même une autre activité sportive. Et comme je vous le disais tantôt, avec le maître là, j'ai trouvé que l'escrit me convenait, c'est-à-dire que pas trop d'engagement physique. Un sport de combat quand même, il faut le préciser. C'est quand même un sport de combat, mais un sport de combat assez noble, les athlètes sont très bien protégés, je pense que c'est l'un des sports où les athlètes sont très, très, très bien équipés, très protégés, la sécurité est vraiment mise au niveau de l'escrime. Donc le virus, il est vraiment né à ce moment-là, quand on m'intègre dans un club, je ne me voyais pas présent tout de suite. Après, je me faisant, l'appétit a grandi et puis voilà, on m'a proposé, les présidents des clubs qui étaient là présents, ils ont trouvé en moi quelqu'un qui avait peut-être des attitudes, des aptitudes, amener à bien à cette ligue sportive. Et je me retrouve et je suis à l'aise pour l'instant avec l'équipe qui m'a accompagné, je crois que ça va, c'est dans un bon esprit qu'on travaille. Alors, on est en 2018, Théo, tu embrasses l'escrime et puis tu deviens, quelques temps plus tard, le président de la toute première ligue, n'est-ce pas, d'escrime de l'estuaire, même s'il existait déjà une association qui existe toujours, l'association gabonaise d'escrime. Comment, justement, s'est dessinée la mise en place de la ligue d'escrime de l'estuaire ? Car, je le sais, ça n'a pas été facile. Exactement. Au départ, nous avons déjà des clubs assez vivants dans la capitale, donc Libreville. Lorsque j'intègre l'escrime, je suis vétéran, j'ai pour mon équilibre psychique et physique, donc je n'intègre un tant que simple adhérent. Maintenant, la famille, une fois bien immergée dans la famille, les présidents du club ont estimé que j'ai peut-être la personne indiquée pour faire prospérer la ligue. Et donc, les quatre présidents des clubs qui existaient à l'époque m'ont fait confiance. Alors, ils m'ont mis sur cette place surplombante. Entre-temps, ce n'était pas du tout facile. Je ne connaissais pas grand-chose. J'embrassais à peine la discipline. Bon, au final, j'ai compris que ce n'est pas parce que tu es escrimeur que tu peux tout faire dans l'escrime, mais jusqu'à l'administration. Je pense que même quelqu'un qui ne pratique pas de l'escrime, il faut gérer l'administration de l'escrime. Donc, c'est à ce niveau-là que j'ai vraiment intégré la famille et je me sens bien. Et puis, il y a eu justement ce petit accord ou bien ce mariage avec la direction provinciale des sports qui, d'ailleurs, vous apprécie bien. Vous y êtes allé très souvent et elle vous a donné des orientations justement pour asseoir la ligue d'escrime de l'estuaire. C'est exactement cela. Je ne veux pas faire des jaloux, mais au niveau de la direction provinciale, nous sommes considérés à juste titre comme le bon enfant, l'enfant exemplaire, parce que leurs orientations, on ne fait jamais rien sans avoir recours à la direction provinciale. A chaque fois qu'on a des carences, on veut s'abreuver de la loi du sport, c'est auprès de la direction provinciale qu'on va s'abreuver. Donc, nous travaillons en étroite collaboration. Il n'y a pas d'escrime sans la direction provinciale des sports. Je voudrais saluer au passage Mme Berengel, vraiment, qui nous assiste en permanence. On parlait de ces quelques quatre clubs qui étaient déjà là, n'est-ce pas, lorsque vous arriviez au niveau de l'escrime en 2018. On parlait également de ces quelques maîtres d'armes, notamment le maître Ella Abia, que l'on appelle communément Maître Ali. C'est l'ensemble de ces maîtres justement qui vous a convaincus, c'est leur aura, c'est leur expertise, c'est leur sérieux qui vous a convaincus justement à demeurer là, dans l'escrime. L'opportunité avec l'escrime, c'est qu'il y a deux clubs qui sont des clubs militaires. Vous savez que chez les militaires, tout est organisé, tout est discipliné. J'ai trouvé une organisation assez recevable. Quand j'intègre le club, quand j'intègre la famille, je me suis dit, bon, avec le président du club de la garde républicain, celui de la gendarmerie, Baterie 4. C'était très très sérieux, donc des clubs par l'essence aussi, j'aime des choses sérieuses. Donc il y a eu cette fusion, cette osmose entre eux et moi, donc je n'ai pas eu trop de peine. Vraiment, on s'est tout de suite mis d'accord pour le reste du travail. Il n'y a pas si longtemps, vous avez organisé deux compétitions. Une pendant qu'on était un peu encore dans la petite période de coronavirus, mais elle a été organisée aux Britanniques militaires avec toutes les mesures, n'est-ce pas, restrictives qui ont accompagné cette compétition. Et puis, il y a eu cette autre compétition, il y a juste quelques jours encore, du côté de l'école internationale Les Rubans Verts. Ces deux compétitions, justement, parlez-nous-en, est-ce qu'elles vous permettent aujourd'hui, n'est-ce pas, de pouvoir dire que décidément, l'escrime est bien installé au Gabon ? Bien, encore merci pour cette question, parce que l'escrime est bien installé au Gabon. Nous allons tout doucement, mais sûrement, c'est des sports, comme je vous le disais dans l'entente, qui rentrent encore difficilement dans le meurtre. Nous ne faisons pas la course de vitesse avec qui que ce soit. Nous allons doucement, mais sûrement, mais on peut considérer à partir des clubs qui existent aujourd'hui, à partir des petits championnats qu'on a, des petits tournois qu'on organise, ce qui est l'escrime au Gabon n'est plus un mythe, c'est devenu une réalité au Gabon. Nous avons, au niveau de Libreville, un club aux Britanniques militaires, un club à la Gendarmerie nationale, un club à la Garde républicaine, un club à Bataille 4, un club tout récemment au PK8. Au VNU, ils sont en train d'attendre, nous sommes en train de finaliser leur dossier. Donc, l'escrime, et puis, quand vous regardez un peu le Britannique militaire, le plus gros effectif de nos jeunes, c'est le Britannique militaire. Nous avons plus de 40 jeunes. Naturellement. Ça veut dire que ça prend petit à petit la mayonnaise l'escrime. À juste titre, on peut considérer que tout doucement, on s'installe progressivement dans notre pays. Et puis, pour la petite histoire, nous avons quand même été, en 2019, représenté le Gabon à Yuan en Chine. Donc, ça fait partie du palmarès de l'escrime au Gabon. Ça fait partie de notre vitalité au Gabon. Et c'est avec beaucoup d'honneur que, du retour de Chine, nous avons été 30e sur 80 équipes mixtes. Ça veut dire que le Gabon, nous sommes faiblement peuplés, mais nous avons des talents chez nous. Le plus partout. Un chapeau également à l'ensemble, n'est-ce pas, des clubs qui ont pris part aux deux compétitions que vous avez organisées en moins d'une année, justement, toujours dans la promotion de l'escrime. Qu'est-ce qui fait de l'escrime, justement, une discipline noble ? Bon, déjà, c'est selon l'histoire. L'escrime, aujourd'hui, fait partie des premiers sports, je pense, le 7e sport olympique, olympique, parmi les premiers sports olympiques. Donc, à chaque fois qu'on organise les Jeux olympiques, l'escrime est toujours assez bien représenté. Quand vous regardez un peu la stature d'un escrimeur, d'abord la couleur de leur équipement. L'habillement. L'habillement, vous avez fait, la couleur blanche, c'est la noblesse, c'est la clarté, c'est les armes, les armes conventionnelles, épais, sabres, fleurets. Je pense que quand on regarde la stature d'un escrimeur, ça fait de lui un sport assez particulier. Puis quand on regarde l'histoire de l'escrime, le 7e sport olympique, ça fait partie des sports nobles, mais modestement, je pense. Donc, il n'y a pas d'à peu près, il n'y a pas de triche, c'est encore ça la noblesse. Je crois que c'est l'un des seuls sports où il existe un tableau de pointage direct. Voilà, l'escrime. Là, nous sortons justement de cette restriction de la Covid-19. Vous reprenez un peu du poil de la bête, vous reprenez vos activités. Quels sont les chantiers ? Les chantiers, on va dire qu'il faut que les clubs se structurent parfaitement, tous les clubs qu'on a, et les clubs en création. Une fois ils sont structurés, on peut effectivement organiser de véritables championnats. Et si le niveau est acquis au niveau national, pourquoi ne pas espérer au niveau de l'Afrique, à l'international ? Et c'est tout le mal que l'on peut vous souhaiter. Président, merci véritablement de nous avoir reçu. Toute l'équipe de Sport en 13 se jette à moi pour vous souhaiter des lendemains meilleurs. C'est moi qui vous remercie à travers toute l'équipe de l'escrime. Nous sommes honorés pour votre disponibilité à nous accompagner. Donc c'est un challenge, parce que sans vous, on n'est vraiment rien. Donc c'est nous qui vous remercions. Au nom du président de l'escrime, au nom du président de la Ligue, au nom de tous les acteurs du Escrime, c'est nous qui vous remercions. Merci encore. Vous connaissez déjà la tradition de Sport en 13 ? C'est l'heure de votre rubrique vue sur le net. Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est ici que pour enfin ce deuxième numéro de Sport en 13, on se dit au revoir et à très bientôt s'il plaît t'adieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...